Cet ordre, cette discipline dont je vous parle, doit nous aider à nous libérer, c'est-à-dire à nous donner les moyens par une maîtrise et une concentration justes de pénétrer les mondes intérieurs et extérieurs en toute pureté de conscience et de connaissances. Je citerai ici un court passage de la tradition que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les traditions primitives. Vous entendrez dire qu'il peut y avoir des écoles initiatiques diverses comme il y a sûrement plusieurs centres occultes. Ce que je peux vous affirmer, c'est que tous ont une racine commune et un chef commun. Ils sont répartis dans le monde, dans des lieux cachés, secrets et sacrés, dont les maisons secrètes de la Rose-Croix sont les gardiennes. De grandes choses se passent dans les étoiles et de grands changements se préparent. Un jour, Joe nous dit que nous avons une grande mission qui nous attend, c'est que un enfant roi doit naître au sein de la communauté. Cette mission était déroulue à Dominique, une toute proche de Dimambro. Par la lumière, en son mystère, faisons mes frères de cette veillée l'aube d'un jour éblouissant. Et effectivement, quelques semaines plus tard, Dominique tombe enceinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !